Salut c'est Roux, écoutez-moi cette Pinta. Est-ce que ça, selon vous, c'est de la musique ? Est-ce qu'il manquerait pas un petit truc ? Est-ce que vous sauriez dire si ce sont des croches, des doubles croches ou des triolets qui sont joués ici ? Non, vous ne le pouvez pas et moi non plus. Qu'est-ce qu'il manque alors pour que ça devienne de la musique ? Eh bien, il manque du rythme, alors on va en rajouter du rythme. J'entends déjà les sarcasmes, c'était quand même pas de la musique. Ça, c'est votre avis, mais en tout cas, là, on avait du rythme et on pouvait donc identifier le motif rythmique que l'on a joué. La dernière fois, dans cette vidéo, on a parlé des motifs de croche, de double croche et de triolet, comment les jouer sur votre guitare. Aujourd'hui, on va voir ça avec la gamme mineure pentatonique, la gamme de la mineure pentatonique. Oui, celle que vous connaissez si bien, peut-être la seule que vous connaissez. Alors, pas de souci avec ça, c'est la gamme du rock. A un tempo donné, il va falloir être capable d'identifier si on joue trois notes par temps ou si on joue quatre notes par temps ou si on joue seulement deux notes par temps. Si on prend un motif comme celui-ci, le motif 5-8, 5-8 sur les cordes 2 et sur les cordes 1. Donc ça va donner ceci. L'index, donc, de la main côté manche tombe à chaque fois sur le temps. On a 1 et 2 et 3 et 4. Très. Quand on joue ce motif, donc, sur deux cordes ascendant et descendant, là, on va avoir un petit souci. 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. Donc, vous voyez qu'on est complètement décalé. Alors, ça pose un petit souci, ce motif, puisque déjà, bon, ça ne sonne pas terrible. Vous avez vu qu'on est décalé et certains me diront, oui, il faut juste travailler son instrument. Je suis d'accord avec vous, les gars, mais là, on va essayer de construire des motifs qui tombent sur le temps. Si on joue ce motif en triolet, eh bien, vous allez le voir, le temps va tomber sur l'index et sur le petit doigt. Donc, ça va donner ceci. Vous allez me dire, ok, mais le motif sur deux cordes, peut-être, on peut le jouer en double croche. On va se retrouver avec le même problème, on va se décaler. Ça va faire ceci. Donc, la double croche, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. On se retrouve à chaque fois avec l'index, quand même, sur la case numéro 5 qui tombe sur le temps, mais quand même, bon, l'effet, il ne sonne pas super. Alors, comment doit-on faire si on veut retomber sur ses pattes, si on veut avoir un compte juste ? Eh bien, on va rajouter une note, on va rajouter la corde de SOL à 7e case. Ça va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1... Donc à chaque fois, on a l'index. Non ! À chaque fois, on a le doigt numéro 3, comment vous l'appelez ? L'annulaire, absolument. Et le petit doigt, donc ils vont tomber sur le temps. Alors, il y a un autre motif que vous connaissez très bien, parce que celui-là, on le joue tous, c'est le fameux... Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai terminé sur le SOL. En motif ascendant... Celui-là, on y a droit à toutes les sauces dans le rock et dans le métal. Et vous êtes incapables, là, de me dire si j'ai joué des triolets ou des doubles croches. Je le savais. Alors, en doubles croches, donc, ça sonne comme ceci. Vous voyez que ce n'est quand même pas terrible. Donc, on va le jouer en triolet. Et ce motif, il est vraiment fait pour être joué et travaillé en triolet. de croches, bien entendu. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Donc c'est comme ça qu'il faut les travailler, vos pentatoniques, vous choisissez une forme de 4 ou 5 notes, peu importe, mais il faut que rythmiquement ça puisse correspondre à un pattern rythmique que vous pouvez identifier de manière claire et ça sonne quand même beaucoup mieux quand c'est justement un motif où il y a une note, où il y a un doigt en tout cas qui va revenir régulièrement. J'espère que cette leçon vous a aidé, vous avez les tablatures qui sont disponibles, vous ouvrez la description de cette vidéo. Je vous attends avec impatience pour notre prochain tuto guitare. A très bientôt, bye bye ! Bon, 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 j'en entends quelques-uns me demander si tu ne peux pas nous rejouer le truc que tu as joué au début. Ce n'était pas grand chose quand même, mais j'apprécie que cela vous ait plu, donc le voici au métronome avec la tablature. C'est parti !